Le journal de 8h, Virginie Salmen. Bonjour Virginie. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Le chiffre est sidérant, ils ont très concret leur désespoir. Un agriculteur sur trois gagne moins de 350 euros par mois. C'est moins que le RSA, chiffre de la mutuelle sociale agricole. François Coulomb, vous êtes le correspondant d'Europe 1 dans l'ouest de la France. Vous avez rencontré en Mayenne un couple d'éleveurs dans une situation inacceptable. Oui Virginie, c'est vraiment le cas parce qu'elle et Catherine sont producteurs laitiers depuis 20 ans. 70 vaches, 3 jeunes enfants et des dizaines de milliers d'euros de dettes depuis un an. A la fin de chaque mois, une fois réglées les charges et les emprunts, il ne reste rien. Catherine a failli y perdre son mari. Il a failli y passer l'année dernière. Je peux vous dire que ça a été très dur l'été dernier. Il a fait une tentative de suicide, un ras-le-bol de ne pas gagner d'argent, de travailler tous les jours, de se sacrifier tous les jours et de ne pas gagner d'argent. Quand vous avez des enfants qui disent « Maman, il me faudrait un date jean », je dis « Attends un petit peu parce que nous, on ne peut pas ». Pour les proches, c'est invivable. On investit 300 000, puis ils tous cassent la gueule. Ras-le-bol. On pète un câble. J'en ai marre de voir mes comptes tout le temps dans le rouge, de bosser, de bosser, de bosser. Et on est toujours dans le rouge. Vous imaginez aller au resto du cœur par exemple ? Non, non. À jamais. Je n'ai pas à faire ça. Je travaille mince. On a toute fierté. Alors, beaucoup d'éleveurs sont aujourd'hui sous antidépresseurs. En un mois, deux collègues de Catherine et Pascal, économiquement et psychologiquement à bout, ont mis fin à leur jour. Merci pour ce témoignage poignant. François Coulon, correspondant d'Europe 1 dans l'ouest de la France. Merci.